Il a aussi annoncé la victoire de notre armée face au duc de Savoie. J'aurais pu le faire à sa place, car il est évident que jamais sa majesté ne pliera devant de si lâches adversaires. Il a aussi prédit que plus tard, vous me survivrez, maire. Cela serait peut-être préférable pour l'avenir de notre lignée, car si vous donnez crédit à tous les éliminés de la Terre, il est fort possible que notre famille disparaisse à jamais. Cette veste appartenait à Achille. Il la portait quand il fut tué dans cette maudite guerre en Hollande. Là, c'est l'épée de mon frère Pierre, avec laquelle il se bâtit vaillamment, jusqu'à la fin, le pauvre. Mais d'où sortez-vous un tel accoutrement ? De la malle de mes frères. Plus sérieusement, sur quoi allais-je donc bien pouvoir m'entraîner ? Sur l'un de ces rôdeurs qui braconnent allègrement mes terres ? Ou plus modestement, sur un lapin ? Mais peut-être devrais-je me résoudre à admettre que cette épée et ce fusil ne suffiront pas dans l'avenir à faire de moi un véritable homme d'armes. Si ces pillards menacent vraiment nos terres, il va falloir nous armer de courage. Ne serait-il pas plus judicieux de nous armer d'épées bien solides ? Je comprends, ma fille, la noble intention qui est la vôtre de vouloir protéger nos gens. Mais voulez-vous donc, à cause de cette guerre qui n'est en rien la nôtre, je dois aussi vous pleurer. Comme j'ai pleuré vos deux frères, qui sont morts les armes à la main. Et mourir dans la honte de n'avoir rien entrepris pour sauver nos terres et nos gens, ne serait-il pas plus dur à supporter pour notre famille ? Nous allons faire venir le meilleur forgeron de la région afin qu'il confectionne des armes et tout tenter pour repousser ces gens. Voilà ce que notre noblesse de sang nous ordonne de faire et que nous allons entreprendre. Malgré la crainte que vous en avez, mère. Nous autres femmes sommes aussi déterminées que vous lorsqu'il s'agit de combattre un ennemi. Mais ces questions de guerre ne sauraient concerner le sexe qui est le vôtre. Laissez cela aux hommes d'armes qui ne redoutent point l'affrontement, comme vous. Qui vous dit que je redoute l'affrontement ? On voit bien, mademoiselle, que vous n'avez jamais eu à repousser d'armée. À la différence de vous, messieurs, qui avez affronté de nombreuses armées depuis que Dieu vous a fait naître, que croyez-vous qu'il va advenir de nous ? Il va advenir ce que tes frères et toi avaient toujours fait. Mettre tout en œuvre pour survivre. Malgré la neige, la sécheresse, la famine, la maladie ou la mort de vos enfants, vous avez toujours su trouver la force de continuer à vivre. C'est dans cette force qu'il va nous falloir tous puiser demain matin pour surmonter notre peur et notre épouvante. Sous-titrage Société Radio-Canada